L'idée de départ, c'est de mettre en contact, en formation, trois partenaires qui, dans le monde industriel, auront besoin de se parler et de se connaître. Le designer industriel, l'ingénieur polytechnicien et l'ingénieur de gestion. Notre projet, c'est la conception d'un nouvel antivol dissuasif pour vélo. On a développé une enveloppe de protection et de dissuasion, constituée d'un textile technique résistant, couplé à une alarme et à deux systèmes d'attache. Ce sont trois jeunes qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent autour d'un sandwich, à un moment donné, dans un sort de kick-off, qui est organisé sous la forme d'un speed dating. Et au bout de deux heures, ils doivent essayer d'avoir formé un trio, d'avoir une amorce d'idées, et ils ont un mois pour déposer un dossier. Et c'est comme ça qu'ils apprennent à se connaître. Nous sommes tablés sur le principe d'un multiprise qui permet de couper l'appareil totalement lorsque celui-ci se met en veille. On ne se rend pas vraiment compte parce que, par exemple, quand on éteint la télé, on croit à l'éteindre tout à fait, mais il y a des témoins lumineux, il y a des capteurs et émetteurs pour la télécommande qui font que ça continue à consommer. Nous, on a voulu lancer ce projet pour offrir la possibilité à un maximum de personnes de pouvoir jouer de la musique facilement. Il suffit tout simplement d'installer les bracelets où on veut, et de là, il suffit alors de faire un mouvement pour qu'un signal soit envoyé directement sur la Winibox, dans la Winibox. Et alors, de là, c'est repris par un système d'amplification. Moi, je trouve que les trois projets tiennent la route et voilà, l'avenir nous dit.